Deux candidats, les meilleurs de la soirée face à face, Laurence, face à Jean-Emile. Alors le face à face avec la cagnotte en ligne de mire, vous vous rendez compte la cagnotte, on affiche la cagnotte. 53 000 euros, très grosse cagnotte, elle n'est pas tombée depuis plus de 5 mois. 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première question, histoire. Histoire pour vous, petit élément en plus que les candidats ne voient pas, que dit Jean-Emile ? Je prends. Et quel est cet agent de transmission ? Par lequel le 18 juin 1815, le banquier Nathan Meyer Rothschild aurait été informé, oui ? Le télégraphe. Le calligraphe ? Le télégraphe. Le télégraphe ? Oui. C'est non. Ah oui. Top informé de la défaite française à Waterloo. Je permets d'acheminer une nouvelle à 120 km heure. Animal, utilisé durant la... Oui ? Le pigeon voyageur. Bien joué. Ça c'est bon. 3-0, super. Eh oui, 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 oui. C'est ça, l'animal utilisé durant la seconde guerre mondiale, par presque tous les belligérants. Je convoyais des messages, des microfilms. Le pigeon voyageur. Un homme célèbre. Je lui laisse la main. Un homme d'affaires américain. Né en 1905, atteint à partir de 50 de troubles neurasthéniques. J'ai réalisé un tour du monde sans escale en 1938 à bord d'un avion. M'étant intéressé parmi mes multiples activités au cinéma, j'ai produit de nombreux films comme Hells Angels, Scarface. Tu as abri ? Howard Hughes. Howard Hughes, exactement. Howard Hughes. J'ai lancé des actrices. Je pense à Gin Arlo, Jen Russell, milliardaire qui a mené une vie de reclus dans les dernières années de sa vie. Howard Hughes. D'accord. 3-2. Sport. Je laisse la main. Sport pratiqué lors de l'événement Head of the Childs à Boston tous les mois d'octobre depuis 65. Je dois mon nom à l'un des objets avec lequel on me pratique. L'aviron. L'aviron. Très bien. Très bien. Elle l'a. Elle joue bien. J'en ai été loin. L'aviron, le 400 barreur, le skiff, l'aviron. D'accord. 7-2. Musique. Musique. Je laisse la main. Chanteur de rock, britannique, né en 46 à Zanzibar, sous le nom de Farouh Bulsara. J'ai pris pour pseudonyme le nom d'un label de disques. Auteur de la plupart des succès de mon groupe Bohemian Rhapsody, Somebody to Love. Mon étendue vocale et ma maîtrise technique m'ont permis de chanter en duo avec Bonserat Kabalier, chanteur du groupe Queen, interprète du tube We Are The Champions. Oui. Otis Redding. Oh non. Tape, je suis, je suis. Oui, là. Freddy Mercury. Bien joué. Freddy Mercury, d'accord. Oui, oui. Le groupe Queen. We Are The Champions, qui est chanté dans tous les stades du monde. Freddy Mercury, les Queen, d'accord. 9-2. Géographie. Je prends. Ville d'Europe du Nord, désignée en 2012, capitale mondiale du design. J'ai été fondée en 1550 par Gustav, oui. En Stockholm. C'est non. Top par Gustav Vazav, au concurrencier de la ville de Tallinn. Göteborg. Göteborg. Göteborg, c'est non. Top, la ville de Tallinn, dans le commerce avec la Russie. Cité scandinave, construite sur une presqu'île de la mer Baltique. J'abrite l'académie de musique Sibelius. Ainsi, oui. En Finlande, pardon. Enfin, non. La main passe. Oh. T'as passé que de beaux monuments de style classique, constituant le principal port et centre industriel de Finlande, dont je suis la capitale, oui. Helsinki. Helsinki, voilà, d'accord. 10 à 2. Super. 10 à 2. Sciences et techniques pour Laurence. Je laisse la main. Mais quelle est cette fonction informatique dont le nom figure dans le texte de la chanson ? Et alors, de Chaim, je suis très pratique, mais je suis encadré par la loi pour les textes mis en ligne sur Internet. Disponible dans les logiciels de traitement de texte. Je permets de stocker dans le presse-papier un texte sélectionné dans un document afin de l'insérer ailleurs. fonction informatique désinée par deux mots, oui. Copier-coller. Voilà. Il y a de la V. Oui, je pense que je viens de vous. Question A. Question A. Je prends. Quel est ce type de danse associé au pas appelé Wings et Crump's Rolls ? Je consiste en différents enchaînements, éventuellement interrompus par une improvisation réalisée sans musique, combiné à des pas de danse de société dans le classical tap. Cher à Hollywood ou dans l'entre-deux-guerres, je suis pratiqué avec des chaussures à semelle de cuir, muni de fer à la pointe. Oui. Le square dance. Le square dance. Pas grand-chose à voir. Top et au talon. Danse dans laquelle s'illustra Fred Astaire. Fred Astaire, oui. Non, les claquettes. Les claquettes ? Les claquettes, c'est bon, oui, oui, voilà. Les claquettes dans sa claquette, 11 à 4, architecture. Et ça, c'est pour Laurence. Je laisse la main. 11 à 4. Quelle est cette opération ? Opération évoquée à l'article L131 ou 132.1 du chapitre 2 du Code de la construction et de l'habitation. Je deviens indispensable lorsque les matériaux se sont dégradés. Oui. Une destruction. C'est non, Laurence. Top à la charge du propriétaire. Une rénovation. Devant généralement être faite tous les 10 ans, oui. Une rénovation. Vous me dites ? Rénovation. C'est ça, c'est bien ce que j'ai compris. Rénovation, c'est non. Top, je nécessite l'installation d'un échafaudage, oui. Un ravalement. Ravalement, ça, d'accord. Ravalement, ça, c'est bon. 14 à 4. Alors, botanique. Je prends. Quel est ce fruit comestible dont une variété est appelée frécinette ou figue sucrée ? Je pousse sur une plante à très longue feuille de la famille des musacées, originaire de l'Inde. Je me suis cultivé dans les Antilles, en Afrique. Oui, oui. La banane. La banane, voilà, terminé. Et c'est gagné. La banane. La banane. 17 à 4. Applaudis, bien sûr, par tout le monde. Bravo. Jean-Emile, merci beaucoup, Jean-Emile. Un bijou. Qui veut le gagner, ce bijou, d'une valeur de 1 000 euros, plus un an de fleurs. Un beau bijou et un an de fleurs, ça vaut le coup. Comme rappelle-t-on, un terrain planté d'oranger. Un terrain planté d'oranger. Une orangerée, réponse 1. Un potager, réponse 2. Allez-y, 32, 43. Par SMS, vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et, Laurence, vous venez de remporter votre première victoire. 500 euros. On s'arrête là ou bien on peut continuer en tant qu'une deuxième victoire. 1 000 euros, vous êtes à 4 marches, à 4 victoires d'une belle cagnotte en ce moment. 53 000 euros. Laurence, décision qui vous appartient. 5 secondes. Les rendez-vous demain. N'oubliez pas notre rendez-vous demain dimanche. Là, on va passer un sacré moment ensemble. Question pour un super champion le dimanche avec Christophe. Et Christophe jouera demain pour une sixième victoire sur la route de la magnifique cagnotte de 100 000 euros. Demain. Demain, 18h. Demain, dimanche. Et si Laurence continue, on la retrouve après-demain, évidemment, lundi. Décision de Laurence. Alors, j'ai été très heureuse de participer, mais je laisse ma place. On s'arrête là. Oh, Laurence, on s'arrête avec 500 euros. Ce qui permet à Jean-Emile de revenir pour question pour deux champions. Bon week-end et à demain dimanche. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada